Bonjour Moussa Tchare. Bonjour madame. Vous portez le flambeau en remplacement à Yatnofal depuis un certain temps. Depuis votre accession à ce poste, quels ont été les acquis en faveur de la couche vulnérable dont vous portez le combat et la voix ? C'est le lieu de dire, comme vous l'avez dit, oui. Depuis notre accession à la tête de la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées, nous sommes inscrits dans une nouvelle dynamique qui va dans le sens de dégager d'abord une vision, une vision qui se trouve axée autour du handicap comme étant un critère qualité pour le développement. Et cela, c'est un rapport effectivement avec la prise en compte des personnes handicapées dans tous les secteurs de la vie et de la société. Cette vision est sous-tendue par deux dimensions majeures, la citoyenneté et la solidarité. Très bien. Nous sommes des citoyens et nous souhaiterions être des citoyens modèles. Et pour que nous soyons mieux connus et reconnus, il faut nécessairement que nous nous acquittions convenablement de nos devoirs en tant que citoyens. Autrement dit, il s'agit pour nous de faire partie de la solution au problème et non d'être le problème. La solidarité constitue pour nous d'abord et avant tout une forme d'autodétermination. En ce sens que, si nous voulons aller de l'avant, il faut d'abord que nous nous déterminions, que nous ayons la volonté d'avancer en tant que personnes handicapées, mais avec le soutien et l'accompagnement des autres membres de la société, de la communauté, des décideurs. C'est comme ça qu'ensemble, nous pourrons accompagner, aller de l'avant, accompagner les personnes handicapées, aller de l'avant et aller vers un développement inclusif. Hormis ces deux dimensions, nous nous sommes focalisés sur quatre principes majeurs. Le premier principe étant le respect. Le respect ne signifie rien d'autre pour nous que les personnes handicapées doivent être traitées comme elles souhaiteraient être traitées. Et non pas comme les autres personnes voudraient nous traiter. La deuxième chose par rapport à ces principes, c'est le principe d'inclusion. Nous pensons qu'il n'est pas de nos jours opportun de laisser aucun individu, aucune région, aucune localité en marche des actions entreprises pour l'ensemble des citoyens. En particulier pour les citoyens handicapés. C'est la raison pour laquelle l'inclusion est fondamentale. Et pour qu'elle puisse être réelle, il faut nécessairement que les personnes handicapées puissent participer depuis le début jusqu'à la fin du processus. Autrement dit, dans la réflexion, la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation. Le troisième principe, c'est la coopération, la collaboration. De nos jours, personne ne peut aller sans les autres. Aucun État ne peut bouger sans le reste du monde. Aucune société ne peut avancer si les critères de collaboration et de coopération ne sont pas mis en exergue. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous sommes une équipe, nous sommes une composante importante de la société. Il faudrait d'abord qu'on soit coopératif entre nous-mêmes avant de nous ouvrir aux autres. Enfin, dernier principe, la responsabilité. La responsabilité pour nous, c'est qu'au-delà du caractère de transparence, au-delà de la redevabilité, il est question pour nous de faire en sorte que tout se passe bien et que chacun puisse jouer pleinement son rôle et assumer ses responsabilités. Ça veut dire, en termes simples, un wolof, boudare yako, boudjogi et timan. Ça, c'est un engagement que chaque personne handicapée doit prendre. Votre sacerdoce, la mission qui vous est assignée, est-ce facile ? Non, elle n'est pas difficile. Mais aucune mission n'est aisée si on a en tête la responsabilité pleine de cette mission. Si nous voulons assumer notre mission de conduire les destinées de la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées, il faudrait d'abord que nous soyons humbles. Il faudrait d'abord que nous comprenions les besoins des personnes handicapées. Il faudrait que nous puissions défendre les droits des personnes handicapées. Il faudrait que nous puissions avoir une ouverture vers le reste du monde, vers les autres membres de la société. Parce que nous seuls, en tant que personnes handicapées, c'est sûr que nous n'irons pas loin. Mais sans les autres aussi, il n'y aura pas de développement. Sans nous, il n'y aura pas de développement. Donc, il est nécessaire que nous puissions ensemble travailler. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en place un plan stratégique déjà. En dix mois, nous avons un plan stratégique, un plan de travail annuel. Ce plan stratégique s'articule, par exemple, autour de quatre axes principaux. Le premier étant le renforcement institutionnel de la fédération. À travers les questions de genre, les questions de gouvernance, nous en sommes conscients. Il faut nécessairement s'attaquer à ce point. Le second axe est relatif à l'optimisation des politiques publiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de politiques publiques, il y a beaucoup de filets sociaux, par exemple, de programmes pour les personnes handicapées. Mais aussi, il y a des lois et des politiques de décentralisation. Pour nous, il est question d'évaluer ces politiques, il est question de les questionner et de voir en quoi elles pourraient être améliorées au bénéfice des personnes handicapées. C'est là, d'ailleurs, où on adresse les questions de la carte d'égalité des chances, des bourses de société familiale, entre autres. Le troisième axe aborde la question du partenariat autre que l'État. Parce que l'État est le premier partenaire pour les personnes handicapées. Mais il y a d'autres partenaires de la société civile avec qui nous envisageons de mettre en place une plateforme pour pouvoir conjuguer nos efforts et éviter les doublons. Parce que quand un partenaire intervient dans le domaine de l'éducation inclusive, par exemple à Tcharoy ou à Caphrine, il est opportun que notre partenaire qui fait très travail dans l'éducation inclusive puisse élargir les bases et aller vers le nord ou le sud. C'est comme ça que nous avons compris. Dernier axe, l'accessibilité, les aménagements raisonnables et la conception universelle. L'accessibilité est un point phare dans la vie de la personne handicapée. Parce que sans accessibilité, on ne pourra pas aller loin. Et nous faisons tous sans savoir que le cadre de vie est difficilement praticable pour la personne handicapée. Que ce soit sur le plan physique, pour les gens qui ont des voiturettes ou des chaises roulantes. Mais c'est le cas aussi pour les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas. À titre d'exemple, vos radios et télévisions rares sont celles qui ont une interprétation en langue des signes pendant toutes les émissions de télé qu'on a au Sénégal. Pourtant, nous avons une communauté importante de personnes sourdes qui ont droit à l'information. Parce que c'est avec cette information qu'ils vont opérer des choix. Des choix qui vont impacter leur vie et la vie d'autres concitoyens. Oui, oui, vous l'avez abordé, la question de la vie sociale. Donc, vous êtes victime d'un handicap visuel. Comment jugez-vous votre vie sociale de tous les jours ? Il a toujours été plaidé pour des commodités sociales en votre faveur afin que vous puissiez vous épanouir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. D'une manière générale, est-ce que des efforts sont faits pour faciliter la vie aux personnes handicapées ? Oui, c'est sûr que les efforts sont consentis par l'État, par nos parents, par la communauté. D'abord, l'État, je l'ai dit tantôt, à travers la génération de la carte d'égalité des chances. Même si ce n'est pas suffisant, il faut noter que 72 000 cartes d'égalité des chances ont été produites jusqu'ici. Même si l'objectif normal devrait être 110 000 cartes et que les personnes handicapées sont estimées à un peu plus de 2 500 000. Mais c'est toujours un effort que nous saluons, mais que nous jugeons nécessaire, qu'il doit être cet effort renforcé et amélioré. Amélioré en ce sens que la carte d'égalité des chances présente beaucoup de difficultés pour les personnes handicapées. À titre d'exemple, il y en a qui m'ont dit en 2017, j'ai reçu la bourse de sécurité familiale, mais depuis, je ne l'ai plus reçu. Il y en a qui me disent, j'ai une carte d'égalité des chances, mais quand je vais à l'hôpital, ça ne me sert à rien du tout. Il y en a qui me disent, j'ai déposé deux fois, mais je n'ai pas réussi à avoir une carte d'égalité des chances. D'autres, j'ai un numéro, mais je ne parviens pas à retrouver ma carte. C'est une manière de dire véritablement qu'il y a beaucoup de difficultés pour cette carte. Une carte qui construit un important mécanisme de protection sociale pour la personne handicapée. en ce sens qu'elle vise au bas mot huit services, dont la santé, l'éducation, la formation, l'aide financière, entre autres. Donc, hormis cette carte d'égalité des chances, nous avons aussi la bourse de sécurité familiale. Et le plaidoyer que je mène très souvent, c'est que pour nous, cette bourse de sécurité familiale devrait être revue à la hausse. Parce que simplement, les besoins des personnes handicapées sont différents des besoins des autres personnes. Présentement, ça s'élève à combien? La bourse présentement est à 35 000 francs CFA. C'est depuis janvier dernier. Mais pour nous, il serait vraiment opportun de l'amener à 50 000 francs pour les personnes handicapées. Pour simplement dire que les personnes handicapées ont des besoins spécifiques qu'elles doivent adresser en comparaison avec les autres. Il est vrai que la poste de sécurité familiale adresse la question de la vulnérabilité, mais il faut quand même reconnaître que les personnes handicapées sont parmi les plus vulnérables de notre société. Tout à fait. Il y a également un point important, c'est le recrutement. Le recrutement avec l'article 29 de la loi d'orientation sociale constitue aussi un problème. même si des efforts sont consentis dans ce domaine, à travers le droit FPT, à travers Dakar Demdic, entre autres sociétés qui recrutent des personnes handicapées. Mais il faut noter tout de même que le quota des 15% n'est pas encore atteint. Et nous pensons qu'avec un peu d'effort des uns et des autres, notamment au niveau de la fonction publique, mais également au niveau du secteur privé, nous parviendrons à accomplir un taux assez important. Et mieux, je proposerai qu'on puisse avoir un recrutement spécial de 600 personnes handicapées par an. Au bout de 4 ans, on résorbera, à mon avis, un gap important par rapport à cette question d'emploi des personnes handicapées. Est-ce que présentement, dans la fonction publique, est-ce qu'on note un fort taux de recrutement vous concernant ? Non, pas exactement. Ce n'est pas fort. Il y a un taux de recrutement, c'est vrai. Mais ce n'est pas très élevé. C'est justement la raison pour laquelle j'ai dit... À peu près combien ? Je n'ai pas les statistiques parce qu'il est difficile de les avoir dans la mesure où les entreprises ou les secteurs qui auraient pu accompagner à l'identification des personnes recrutées ne prennent pas en compte cette question. Je pense que c'est une question qui aurait pu être gérée par les bilans sociaux des entreprises ou la déclaration annuelle de la situation de la main-d'oeuvre pour certaines entreprises. Parce que c'est là où on va parler des effectifs. Et c'est dans ces effectifs-là qu'on peut avoir la dimension handicap. C'est la raison pour laquelle je propose aussi à ces entreprises de désagréger leurs données pour permettre d'identifier les personnes handicapées recrutées à quel poste. Et ça, ça peut nous accompagner dans nos plaidoyers, dans nos différents plaidoyers. Le public fait des efforts. Est-ce qu'on peut en dire autant pour le privé ? Non, pas vraiment. Parce que j'ai comme l'impression également que le privé n'a pas encore compris. L'idée de la loi d'orientation sociale, comme toutes les lois, c'est que c'est un cadre qui est tracé par l'État. Mais généralement, nous savons tous que l'État ne génère pas beaucoup d'emplois et ce n'est même pas son rôle de pourvoir des emplois. Mais l'État est là en tant que facilitateur pour mettre en place les conditions idoines afin que les entreprises privées puissent avoir des opportunités pour créer des emplois, créer de la richesse. Et ce sont ces emplois-là que les personnes vont utiliser. En tout cas, les personnes vont conclure à ces emplois-là. C'est une manière de dire que le privé a une responsabilité majeure. Maintenant, la plupart du temps, nous avons des entreprises qui évoluent sur le plan de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais ça, ce n'est pas important pour aborder la question de l'emploi des personnes handicapées. Mais ce n'est pas suffisant parce que l'emploi doit être inclusif. Les personnes handicapées peuvent travailler, doivent travailler. Mais malheureusement, la plupart du temps, les gens mettent le doigt sur ce que nous ne pouvons pas faire. Autrement dit, sur nos déficiences. Or, il est important de valoriser les compétences, les capacités, les connaissances des personnes handicapées au lieu de mettre en exergue leurs limites en tant qu'individus. Parce que les limites, nous tous, nous les avons. mais pour avoir un regard optimiste, il est nécessaire de mettre le doigt sur ce qui marche. Évidemment, tout en n'oubliant pas ce qui ne marche pas. Parce que c'est cela, les défis, c'est cela qui va constituer, qui va nous permettre de nous améliorer. La société sénégalaise se désole beaucoup du sort réservé à cette couche vulnérable, un sort qui semble être réduit malheureusement au simple fait de la mondicité. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que président d'une telle structure, de la structure qui les regroupe ? Est-ce qu'il y a une solution pour limiter ce phénomène à votre sein, d'après vous ? Je crois que le phénomène de mondicité, d'abord, c'est un phénomène social qui ne touche pas que les personnes handicapées. Il faut reconnaître que dans les rues de Dakar, nous avons beaucoup de mandiants qui ne sont pas forcément des personnes handicapées. Mais ce n'est pas là le point le plus important. Le point le plus important pour moi et pour nous, personnes handicapées, c'est que la mondicité est une conséquence de l'exclusion dont ils sont victimes des personnes handicapées. Et une exclusion qui pour la plupart du temps commence dès le basal. Si vous êtes né, vous avez une déficience, vous n'avez pas la chance d'aller à l'école pendant qu'il était le temps. Vous n'avez pas la chance de faire une formation professionnelle. Vous n'avez pas la chance d'avoir un métier. La seule alternative qui s'offre à vous, c'est de manger la plupart du temps. C'est une manière de dire que les personnes handicapées m'ont dit, mais ne le font pas de gaieté de cœur. C'est une conséquence de politique sociale aussi, souvent inadaptée. qui maintiennent la personne handicapée dans un état d'assistance ou d'assistance, dans un état de dépendance vis-à-vis des autres. Or, nous, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous aurions souhaité que les écoles soient inclusives, qu'on ne puisse pas nous dire que l'INEFJ a une capacité d'accueil de 120 et que chaque année, il ne faut prendre que 20 personnes, même si on a une demande de 100. Il faut que les enfants puissent aller à l'école, à leur école. Et leur école, c'est l'école du quartier. Mais pour cela, il faut nécessairement des mesures au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau étatique, au niveau, même, souvent international. C'est cela qui va nous aider, qui va nous accompagner. Mais encore, il faut reconnaître que les personnes handicapées ont des besoins, ont des parents, ont des enfants, donc ont des obligations à satisfaire, des besoins à satisfaire. C'est la raison pour laquelle, puisqu'elles ne travaillent pas, puisqu'elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme tout le monde, donc elles n'ont pas autre choix que de s'adonner à cette mendicité. On vous remercie d'avoir été notre invité dans la matinale de la radio Réumé FM, ce lundi, Moussat Yare, rappelez juste que vous êtes l'actuel président de la Fédération des personnes handicapées. Très bonne journée chez vous. et vous remercie de la Fédération et vous remercie de la Fédération et vous remercie de la Fédération